J'ai des nouvelles lunettes, je les kiffe trop, donc ça peut faire un petit peu des reflets avec la lumière, mais il faudra s'y faire parce que je les adore. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas filmé, je vous présente toutes mes confuses, toutes mes excuses, tout ce que vous voulez. Voilà, je suis absolument ravie de trouver cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de piercing. Ma dernière vidéo parlait de tatouage, et bien aujourd'hui nous allons parler de piercing pour aller sur la continuité des modifications corporelles. Donc je sais que la plupart des gens font une vidéo sur mes tatouages et mes piercings, moi je ne suis pas hyper fan de ce concept parce que je trouve que les tatouages et les piercings, à part le fait que ce sont des modifications corporelles, je trouve que ça n'a pas grand chose à voir, il y en a un c'est ancré dans la peau, il y en a un c'est juste faire un trou. Voilà quoi, moi je trouve que ce n'est pas vraiment quelque chose qui sont semblables, mais qui ne sont pas non plus identiques. Donc je vais faire une vidéo sur mes piercings, vraiment je vais essayer de faire une vidéo la plus complète que possible. Donc du coup j'espère que ça va vous plaire, et donc si ça vous intéresse, et bien continuez à regarder. Donc on va parler de mes piercings, alors comme vous pouvez le voir je n'en ai pas sur la face, j'en ai exclusivement sur les oreilles. Voilà, je n'en ai pas non plus autre part sur le corps, le nombril, tout ça, ça ne m'a jamais intéressée, je n'ai pas non plus de micro-dermaux, etc. Donc il y a plusieurs choses dont je ne pourrais pas vous parler. Je ne pourrais pas vous parler par exemple des piercings dans les muqueuses, comment ça cicatrine, etc. Parce que je n'ai pas fait l'expérience, je n'ai jamais non plus eu d'infection, donc je ne pourrais pas vous donner mon expérience non plus. Je n'ai jamais fait non plus de, je ne sais absolument plus comment ça s'appelle. Mais vous savez les espèces de boules que les gens se font sur le cartilage, quand ils se prennent un coup, je ne sais pas quoi, ça leur fait des boules qu'ils doivent enlever. Moi je n'ai jamais eu ça, donc je ne pourrais pas vous dire comment ça s'est passé, j'espère que ça ne va jamais se passer non plus, je touche du bois. Mais si jamais vous avez une expérience, vous, par rapport à une infection, avec d'autres piercings, ou encore avec ces espèces de boules de peau que les gens ont, n'hésitez pas à mettre vos expériences dans les commentaires, on partage, on s'enrichit, et puis on adore. Mon bébé ça, c'est mon bébé ça. Donc j'ai 4 piercings, uniquement sur les oreilles et sur le cartilage, parce qu'en fait j'ai les lobes, mais je ne les compte même pas, parce que je les ai fait quand j'avais 3 ans, je ne me souviens même plus, et puis voilà, c'est un piercing que beaucoup de monde a, donc je ne le compte même pas. Mais à part ça, j'en ai 4 piercings, donc j'ai l'Helix, l'Industriel, le Tragus et le Conch. Je vais d'abord vous parler d'abord de mon salon, donc le salon dans lequel j'ai fait, c'est le salon Black Ship Studio, qui est à Grenoble, donc rue Gabriel Péry, qui est vraiment un super salon que je vous recommande. Donc le perceur s'appelle Cédric, et c'est vraiment un gars au top, il est très pro, et en plus il est vraiment très sympa, il fait les choses nickel. Moi maintenant j'habite à Nice, mais même si je dois me refaire un piercing, et bien je vais quand même à Grenoble, je vais quand même le voir lui, parce que c'est un mec en qui j'ai confiance, je sais qu'il va faire le travail nickel, ça va être fait super bien, et qu'en plus le mec est top, et super sympa. Donc franchement, c'est vraiment un salon que je vous recommande. Donc si vous passez par Grenoble, ou si jamais vous habitez à Grenoble évidemment, et que vous voulez vous faire un piercing, très important, et bien n'hésitez pas à aller au Black Ship Studio, le mec est top, et puis voilà quoi. Je voulais vous dire quelque chose à propos des piercings de façon générale. Si vous voulez mettre un bijou spécifique, que ce soit un anneau ou autre chose, mais en général c'est des anneaux, il faut le préciser à votre perceur avant qu'il vous fasse le piercing, parce qu'en fait c'est en fonction du bijou que vous allez mettre, il va faire une inclinaison différente. Je sais que c'est valable pour l'abrait ici. Vous savez que pour ce piercing là, il faut vraiment préciser au perceur si vous voulez mettre un anneau, ou si vous voulez mettre un bijou plus classique, parce que l'angle et l'emplacement du piercing seront différents. Et donc si jamais vous voulez mettre un anneau sur un trou qui a été fait vraiment juste pour le bijou classique, et bien ça ne marchera pas. Et c'est de la même façon, il me semble, pour les anneaux au nostril, il me semble que ça s'appelle comme ça le piercing de la narine. Si vous voulez mettre un anneau ici, il faudra le préciser auprès du perceur, tout simplement pour qu'il puisse vous faire le piercing de la bonne façon pour que vous puissiez mettre votre anneau. Je ne sais pas si ça marche pour tous les piercings, par exemple pour l'arcade ou pour les oreilles, je ne sais pas quoi, mais de façon générale, si vous voulez préciser, précisez-le. Par exemple, moi j'ai un conche, le conche, je voulais mettre un anneau. Je lui ai dit, je ne sais pas si ça va te servir, mais je vais mettre un anneau, je voudrais mettre un anneau à ce piercing là. Il m'a fait, ok, il n'y a pas de problème, comme ça au moins je sais, je pourrais faire vraiment le piercing comme il faut. Voilà, ça ne coûte rien de le faire et puis il vaut mieux le faire de façon générale. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, le tout premier piercing que j'ai fait, c'était à l'âge de mes 18 ans, c'était le jour de mes 18 ans. Et c'était donc celui-ci, hop, on dégage la touffe, et c'était l'hélix. Alors si mes oreilles sont rouges, ce n'est pas du tout parce qu'elles sont irritées, c'est juste parce que j'ai fait mon sobre pigmentant hier et que du coup mes oreilles sont rouges. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout de piercing, c'est juste un piercing en fer à cheval que j'ai mis, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un piercing qui est extrêmement classique, extrêmement connu, que beaucoup de monde a. Je ne vais pas vous mentir, c'est de tous les piercings que j'ai fait, celui qui m'a fait le plus mal. Pas parce qu'il est plus douloureux que les autres, c'est juste parce que j'étais mon premier, j'étais extrêmement stressée, j'étais au bout de ma vie et je tremblais et tout. Et donc ça fait que j'ai eu très mal alors qu'en vrai, si je le faisais maintenant, je suis sûre que j'aurais beaucoup moins mal que ça. Du coup, ça fait bientôt 5 ans que je l'ai et puis voilà, rien de particulier à dire, ça fait mal. J'ai entendu des gens, j'ai vu des vidéos sur Youtube où des gens disaient « Oui, je me suis fait percer l'hélix, j'ai eu aucune douleur. » Bullshit ! Mais vraiment ! Les personnes qui disent qu'ils n'ont jamais eu mal en faisant un piercing au cartilage sont des menteuses. Je vous le promets ! Je sais qu'on a tendance à oublier la douleur au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on se dit « Oh, c'était pas si terrible que ça ! » « Oh, j'ai pas eu si mal ! » Je sais qu'on a tendance à oublier, à minimiser la douleur. Par exemple, au tatouage, quand on ne s'en est pas fait depuis plusieurs mois, on se dit « Oh, c'était pas si terrible en fait ! » Et puis voilà, donc il faut savoir qu'un piercing au cartilage, ça vous fera toujours mal. Il est possible que vous n'ayez pas très mal ou un peu moins, mais ça va toujours vous faire mal, ça va toujours piquer quand il va vous percer, ça va toujours chauffer après. Ça s'appelle la réaction immunitaire, c'est quelque chose de normal, ça gonfle, ça chauffe, ça devient rouge et ça fait mal, c'est ça ? Ça gonfle, ça chauffe, ça devient rouge et ça fait mal, c'est ça. C'est normal que ça vous fasse mal, il n'y a pas du tout de honte à ce que ça fasse mal, il faut savoir. Mais c'est sûr qu'il y a des douleurs dans la vie qui sont beaucoup plus intenses que ça, comme par exemple, il y a pas longtemps, je me suis fait poser un stérilé de cuir et j'ai eu énormément plus mal que pour tous mes piercings réunis, je peux vous le garantir. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, le piercing stérilé de cuir c'est vraiment très bien, on ne va pas en parler maintenant, mais il faut savoir que moi ça m'a fait très mal. Je reparlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, celui-là rien de particulier, je vais vous parler des soins plus tard, mais celui-là rien de particulier à dire, j'ai jamais eu de problème, il m'a fait mal au moment de percer, mais c'est tout. Ensuite, le deuxième piercing que j'ai fait, c'est l'industriel, qui est donc cette bestiasse-là. Donc ce piercing, je l'ai fait il y a maintenant plus de 4 ans, il me semble, je l'ai fait début 2014, c'était en janvier 2014, je me souviens. Et donc c'est un piercing qui fait la tendance à faire assez peur. Et voilà, alors moi je trouve que c'est pas le piercing qui m'a fait le plus mal, parce que quand je vous dis c'est l'hélix qui m'a fait le plus mal, mais il faut savoir que le mec il perce 2 fois, et donc ça fait entre guillemets 2 fois plus mal, ça fait 2 fois plus de soins à faire aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais moi j'ai pas eu spécialement mal. La chose qu'il faut savoir avec l'industriel, contrairement à l'hélix par exemple, c'est qu'on peut pas le faire à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la bonne morphologie d'oreille, si je puis dire, pour ça. Il faut pour ça aller voir votre pierceur et lui demander ce qu'il en pense, s'il peut vous percer à cet endroit-là. Moi il m'a dit que déjà c'était limite, mais qu'il pouvait le faire. Mais il faut savoir que c'est pas faire un piercing qui fait pour toutes les oreilles. Si vous avez des oreilles trop petites ou trop grandes, ou à l'inverse trop, je sais pas, un peu biscornues, ou que c'est pas assez replié par ici par exemple, et bien il pourra pas le faire. Ce sera pas de sa faute, ce sera pas de la vôtre non plus. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'industriel. C'est pareil pour le conche, il me semble, on peut pas faire sur toutes les oreilles. Sinon ça pourrait faire pas bon du tout, ou rejeter, ou encore pire, infecter, etc. Donc il va m'écouter votre pierceur. Donc celui-là il m'a fait assez mal, je peux vous mentir. Pareil, il a bien cicatrisé sans problème. Et puis voilà, rien de particulier à dire. Il a bien cicatrisé. Ah oui, ça c'est toujours mon bijou qu'on met dans de la cicatrisation. J'ai jamais changé. Ça fait 4 ans que je l'ai, j'ai jamais changé. Et j'ai la flemme. C'est pas parce que je veux pas changer, c'est parce que j'ai juste la flemme, et que les bijoux minériens ça coûte cher. Donc voilà. Ensuite, le troisième que je me suis fait, c'est le tragus. Alors le tragus, c'est un piercing sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire. Donc le tragus, c'est celui-ci. Donc là je lui ai mis un anneau, mais quand on le fait, on n'a pas un anneau. En général, on a un piercing pour la grève. Je vous mettrai une photo quand je l'ai mise. Donc la photo que je vous mets là, il était encore en pleine cicatrisation. Ça fait deux semaines que je l'avais. Donc ça fait que c'était un piercing qui était encore un peu sale, un peu plein de croûte, etc. Mais voilà, sachez que c'est normal qu'il devienne comme ça. Donc le tragus, alors c'est un piercing auquel je veux vraiment vous mettre en garde, entre guillemets. Parce que c'est un piercing qui est extrêmement populaire, dans le sens où il y a beaucoup de monde qui se le fait. Pour moi, c'est pas du tout un problème que beaucoup de monde se le fait. Mais juste qu'en fait, on dit qu'il est déjà très douloureux parce que le cartilage est épais. Vous voyez ici, c'est épais le cartilage, vous pouvez toucher sur votre oreille à vous. Le cartilage ici est très épais. Tu vois dans la vidéo ? Qu'est-ce qu'on le voit ? On voit le petit chat qui joue, on a regretté le petit chat qui joue. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais moi, j'ai pas trouvé qu'il faisait plus mal que ça. Même si le cartilage est plus épais, pour moi, j'ai pas trouvé qu'il faisait plus mal que ça. C'est clair que ça fait mal, mais c'était pas non plus intenable. D'ailleurs, si c'était intenable, je pense que j'en aurais pas fait d'autres après l'Hélix. C'est pourquoi on peut voir qu'il y en ait d'autres. Et la plupart des gens qui en ont, s'en font d'autres aussi. Donc ça fait pas non plus intenable. Il faut arrêter de dire que c'est absolument horrible. C'est pas du tout intenable. Il me semble que le plus douloureux, c'est le médusa. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est mon travail. Donc, notre travail, c'est l'aperçu que sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que pendant la cicatrisation, on ne peut pas utiliser d'écouteurs. C'est parce qu'en fait, il faut éviter le plus possible de le toucher avec vos doigts qui sont tous sales. Et donc, les écouteurs font partie des objets qui sont toujours dans notre sac, dans nos poches, dans nos mains, etc. C'est un objet qui est sale. Les écouteurs, c'est vraiment quelque chose qui est sale. Donc du coup, il ne faut pas mettre les écouteurs pendant la cicatrisation. De toute façon, ça va vous faire mal, vous allez vite fait les retirer. C'est un piercing aussi que quand je l'ai fait, pendant quelques jours après, quand je souriais, je ne sais pas ce que ça fait, mais ça me faisait mal à mon piercing. Ça n'a pas duré et aujourd'hui, je n'ai plus mal du tout. Mais il faut savoir que ça me l'a fait. Si jamais vous le faites, quand vous souriez, c'est possible que vous ayez mal. Ça peut arriver, ce n'était pas non plus intenable. Mais ça faisait mal quand même, je voulais vous le dire. Et donc, pas d'écouteurs pendant la cicatrisation. On peut mettre des casques à condition de bien les nettoyer. On peut mettre des casques, mais les écouteurs, c'est mort. Et donc, voilà. Et même quand on se souvient que mon piercing avait fini de cicatriser, à l'époque, j'avais encore le labré que je vous mets sur la photo. Même en le poussant au max pour qu'il sorte le plus possible de mon oreille, ça me gênait. Quand je mettais les écouteurs, c'était vraiment assez insupportable. Donc, ça fait que je mettais peu d'écouteurs. Maintenant que j'ai mon anneau, ça va mieux. Maintenant que j'ai un autre, si je le mets comme ça, si je le mets en haut comme ça, je ne sais pas pourquoi, ça ne me fait pas mal. Je ne le sens même pas ni rien. Alors que si je le mets comme ça en bas, ça me fait mal. Donc, voilà. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Si jamais vous voulez faire un tragus pour les écouteurs, c'est compliqué. Et enfin, le tout dernier piercing que j'ai fait, c'est le conche. Alors, c'est celui-ci là, comme vous pouvez le voir ici. Je n'ai rien de particulier à dire dessus. Il m'a fait assez mal quand je l'ai percé. C'est normal. Je l'ai fait il y a à peu près deux semaines. Je ne l'ai pas dit, mais le tragus, je l'ai fait il y a environ un an et demi, il me semble. Et celui-là, je l'ai fait donc il y a deux semaines. Donc, il est vraiment tout récent. Il est encore en train de cicatriser. Donc, je ne vais pas trop le toucher. Voilà, c'est un piercing que je trouve extrêmement stylé, que j'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas de problème. Alors, au niveau des prix des piercings, donc, il me semble que ceux qui sont au cartilage, comme ça, on va dire normaux, ils coûtent une quarantaine d'euros, quel que soit le magasin. Moi, je vais être honnête, je ne me souviens plus du tout combien je les ai payés. Mais je crois que celui-là, je l'ai payé 40, celui-là 45 et celui-là peut-être 45 aussi. Je crois que j'ai dû payer à chacun. Et par contre, l'industriel coûte plus cher. L'industriel coûte, il me semble, une cinquantaine, une soixantaine d'euros. L'industriel coûte plus cher. Donc, au niveau de la cicatrisation, et donc, je vais parler uniquement de ceux que j'ai, donc, c'est-à-dire ceux au cartilage. Il faut savoir que le cartilage, ça met très longtemps à cicatriser. Par exemple, je sais que la langue, ça dure environ 2 semaines à cicatriser. Le cartilage, ça met environ entre 10 et 12 mois. Donc, c'est vraiment très long. Sachez que ce n'est pas parce que ça dure 10 ou 12 mois que vous avez mal pendant tout ce temps. Moi, je me souviens que celui-là, le tragus, au bout de 2 mois, j'avais déjà plus mal. Et celui-là, ça fait 2 semaines que je l'ai, il est déjà plus mal. À part quand je le touche et que quand je fais mes soins, ça me fait encore un tout petit peu mal. Mais sinon, franchement, ça ne fait plus mal du tout. Donc, pour tous les soins dont je vais vous parler de tout ce qui est cicatrisation, je vous parle uniquement des piercings au cartilage des oreilles parce que ce sont les seuls que j'ai connus. Donc, il faut savoir qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire avec vos piercings. Donc, premièrement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est dormir dessus. Je sais que c'est délicat, mais en fait, quand vous dormez sur votre piercing, comme ça, en fait, ça va taper contre votre oreille, comme ça. Et ça va vous faire mal, déjà, premièrement. Premièrement, ça fait mal. Deuxièmement, vu qu'en fait, vu que ça fait des chocs, ça ralentit la cicatrisation. Ça fait que ça peut durer encore plus longtemps ou faire mal encore plus longtemps. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter le plus possible de dormir sur vos piercings. Je sais que pour celui-là et celui-là, ça m'avait... Celui-là me gêne quand je dors dessus, donc je ne peux pas de toute façon. Mais celui-là, souvent, il m'avait très peu gênée pour dormir. Celui-là, en fait, vu qu'il ne tape pas directement sur l'oreille, qu'il ne fait pas comme ça, quand on dort, il tape pas directement sur l'oreiller. Et en fait, ça fait beaucoup moins mal, celui-là, que ceux-là. Il ne faut pas dormir dessus. Deuxième chose, il faut éviter le plus possible de les toucher avec vos mains dégueuses. À moins que vous les ayez lavées juste avant. En fait, il faut toujours les toucher uniquement si vous avez les mains propres et essayer de les toucher le moins possible. Plus vous les toucherez, plus la cicatrisation sera longue et douloureuse. C'est comme ça que ça marche. Je n'y peux rien. Je sais que c'est compliqué parce que quand on a un nouveau piercing, on est tenté de faire « Oh, j'ai un nouveau piercing, il est trop beau, je suis trop contente ! » Alors qu'en fait, il vaut mieux éviter de les toucher le plus possible et les toucher uniquement en général pendant les soins. Donc, c'est vraiment les recommandations que je pourrais vous donner. Donc, ne pas dormir dessus, ne pas les toucher, les toucher le moins possible et donc faire les soins. Donc, pour faire les soins, il vous faut plusieurs produits. Donc, il vous faut d'abord un gel douche pH neutre. Donc, moi, j'ai pris le Mixa VV. Il me semble que je vous l'avais montré pour ma vidéo sur les tatouages. Il est vraiment très bien, celui-ci. Si vous voulez un truc avec une compomme meilleure, etc., je ne vous le recommande pas. Mais sachez que celui-ci est vraiment très bien parce qu'en fait, il est doux mais en même temps, il mousse bien. C'est-à-dire qu'il faut un nettoyant qui soit doux pour vraiment ne pas irriter, ne pas agresser votre piercing. Mais il faut en même temps que ça ne nettoie vraiment quelque chose. C'est-à-dire que si ça ne nettoie rien, il faut que ça enlève les bactéries le plus possible. Et donc, pour ça, celui-ci est très bien. Et il vous faudra aussi un spray antiseptique. Donc, moi, j'ai le Lodiceptin, là. J'ai celui-ci. Qui est vraiment très bien. Voilà, donc je n'aime pas trop les laboratoires, je vous l'ai déjà dit. Mais bon, c'est le seul que je connais qui est vraiment bien efficace. Donc, si vous voulez être sûr, et bien, ces deux-là, ça marche vraiment très bien. Donc, tous les conseils que je vais vous donner au niveau des soins, ce sont mes conseils à moi. C'est-à-dire que je les ai tiens de mon pierre-sœur, qui est donc un mec qui est vraiment une référence, on va dire, pour moi. Et sachez que voilà, j'ai toujours fait ça. Ça s'est toujours bien passé. Donc, je pense que vous pouvez m'écouter. Même si cependant, je n'ai absolument pas la source infuse. Donc, si jamais je vous dis quelque chose et que votre pierre-sœur vous dit autre chose, et bien, c'est lui qu'il faudra écouter, pas moi, d'accord ? Votre pierre-sœur s'y connaît beaucoup mieux que moi. Et donc, c'est son métier, c'est sa profession. Donc, du coup, c'est lui qu'il faudra écouter et pas moi. Voilà. Mais si jamais vous avez un doute, ou si jamais vous voulez un peu vous renseigner, ou avoir plus d'infos, et bien, vous pouvez tout à fait écouter mes conseils. Il n'y a aucun problème là-dessus. Du moins, j'espère. Donc, sur ce, je vous propose de les faire, vu que mon piercing suit le conge est assez récent, je vous propose de les faire, donc, une petite démonstration. Et puis, c'est parti, on y va ? Allez ! Donc, je vous retrouve avec ma sale gueule pour vous montrer les soins du piercing. La première étape est de bien se laver les mains. Donc, pour ça, on prend un pain de savon, ou du savon liquide, on fait mousser, on frotte, on frotte. Il faut que nos mains soient bien propres. Donc, là, je vous montre un peu le piercing pour que vous puissiez voir duquel je vais prendre soin. Je vais ensuite mouiller mon piercing avec de l'eau chaude. Ce sera plus agréable qu'avec de l'eau froide, et cela permettra que cela mousse un peu mieux. Ensuite, je vais prendre une pompe de mon savon mixa. Donc, j'en prends une pompe, je le fais bien mousser entre mes doigts, et je vais l'appliquer ensuite sur mon piercing au niveau de l'entrée et de la sortie du trou. Donc, devant et derrière l'oreille. Il faut bien que ça mousse. N'hésitez pas à en mettre beaucoup. N'hésitez pas à faire des petits va-et-vient avec le bijou pour que le piers-savon aille bien dans le trou et que ça nettoie mieux. Une fois que mon piercing est nettoyé devant et derrière l'oreille, je vais maintenant le rincer, toujours avec de l'eau chaude. Maintenant, quand mon piercing est rincé, il faut l'essuyer. Donc, pour ça, je vous recommande plus d'utiliser un mouchoir en papier ou un sopalin plutôt qu'une serviette éponge. C'est beaucoup plus hygiénique, et puis en plus, ce sera plus agréable pour vous. Maintenant que mon piercing est sec, je vais le désinfecter. Donc, pour cela, je m'arme de mon désinfectant et la petite coton-tige. Donc, je vais sprayer mon coton-tige de désinfectant et je vais l'appliquer à l'entrée et à la sortie du piercing de la même manière. Donc, pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser mon piercing pour qu'il soit le plus possible sorti de mon oreille, entre guillemets, et je vais appliquer le désinfectant à l'aide du coton-tige. Je fais la même chose de l'autre côté, donc derrière l'oreille, mais je spraye cette fois-ci le désinfectant sur l'autre côté du coton-tige. Et donc, voilà, le soin est terminé. Vous avez pris soin de votre petit piercing et il vous le remerciera, croyez-moi. Donc, voilà, la routine que je vous ai montrée est à faire pendant deux semaines, matin et soir. Donc, matin et soir, vous faites les deux choses que je vous ai montrées. Ensuite, pendant une semaine, vous faites... Vous le lavez juste le matin et le soir, vous faites les deux. Et ensuite, pendant encore deux semaines, vous le lavez encore matin et soir avec le gel comme ça. Et puis après, vous pouvez arrêter de faire les soins. Normalement, il devrait être à peu près cicatrisé et au bout d'environ deux mois, trois mois, on peut changer le bijou. Moi, vous pouvez le voir, il y a des bijoux que je n'ai jamais changés. Donc, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des remarques, des commentaires ou des expériences à partager, mettez-les dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire. Et puis donc, sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! – Sous-titrage FR –